Il est la citadelle, il est tout pour toi. Le Christ qui est mort, ressuscité, qui donne l'immortalité grâce à l'évangile. C'est de cela que je suis le prédicateur. Je ne suis pas un prédicateur de n'importe quoi, de n'importe qui. Je suis un prédicateur de Jésus-Christ. Et le prédicateur de Jésus-Christ, c'est celui qui donne la parole de Dieu. Et une fois de plus, aujourd'hui, il y a plein de prédicateurs qui donnent une doctrine que la parole de Dieu. C'est de cela que je suis le prédicateur du Saint Paul, l'apôtre. Alors c'est vrai que dans Luc chapitre 6, je vous rappelle, il choisit parmi ces gens, on peut lire même, ça va être plus simple, à la liste des différents apôtres dans Luc. Donc il dit, en ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier, il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Donc il va prier une nuit entière, ensuite il appelle ses disciples, et en choisit douze, auxquels il donna le nom d'apôtre. Simon, qui le m'a Pierre, André, son frère, Jacques et Jean, Philippe, Barthélémy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé de Zélode, Jude, non pas fils de Jacques, mais frère de Jacques, et Judas Iscariote qui devint le traître. Et donc on voit comment Saint Paul, lui, Jésus-Christ a choisi douze apôtres, et il se dit qu'il est, c'est de cela que je suis le prédicateur, l'apôtre. Il ajoute, est le maître. C'est ça que j'aime chez Saint Paul, c'est son humilité qui fait qu'il dit qu'il est maître. C'est du tout l'autre jour, j'ai discuté encore avec quelqu'un qui, je réclame quand même au moins mes compétences. Je vous dis, je ne suis pas fort en maçonnerie, je ne suis pas fort en mécanique auto, il y a beaucoup de domaines dans lesquels je peux beaucoup apprendre. Mais il y a un domaine quand même où je suis un peu compétent. Vous ne m'avez pas demandé, vous, à un cuisinier qui a trois étoiles, de ne pas vous parler de sa cuisine. Vous ne m'avez pas demandé, je ne sais pas moi, à un spécialiste du tennis comme Nadal ou Fédérère, de ne pas vous croire qu'ils n'ont pas de connaissances du côté du tennis. Et forcément, moi ma connaissance et mon domaine de définition, c'est les saintes d'écriture, la Bible, la parole de Dieu. C'est ça que j'ai étudié toute ma vie. Et c'est pour ça que dans ce domaine-là, je réclame mes compétences. Et je suis un peu maître quand même dans ce qui regarde la discipline de la doctrine. Donc c'est de cela que je suis le prédicateur du Saint Paul, l'apôtre et le maître. C'est pour cela aussi que je souffre à présent. Et forcément, l'évangile de Jésus-Christ va aussi nous faire souffrir. Prends un croix chaque jour, viens et suis-moi. Mais je n'en ai pas honte. On n'a pas à avoir honte, ce n'est pas grave. Même si les gens nous dénigrent, ce n'est pas grave. À partir du moment où Jésus-Christ est avec nous et que ma conscience est droite, et que je sais que je fais la volonté du Père, je n'ai plus de soucis. Car je sais en qui j'ai mis ma confiance et je le sais capable de me garder jusqu'au grand jour. Prends comme règle les saines paroles. Alors c'est là où nous étions. Et j'avais encore insisté un petit peu. Alors, prends comme règle les saines paroles. Je vous rappelle, ce n'est pas prends comme règle la Bible. Donc, prends comme règle les saines paroles que tu m'as entendu dire sur la foi et l'amour selon Jésus-Christ. Et garde ce précieux dépôt grâce à l'Esprit Saint qui habite en nous. Alors, on avait parlé un petit peu hier des traditions. Et je vous avais montré comment dans l'enseignement de la doctrine du Christ, le premier canal et le premier moyen que Jésus-Christ a trouvé et utilisé pour que la parole de Dieu soit donnée au monde entier, c'est la tradition orale. C'est pour ça que c'est important, alors sur la 100.3, on le sait par cœur, mais de comprendre que la Bible est née en l'an 400. Avant l'an 400, il n'y a pas de Bible sur la terre, mais il y a déjà des chrétiens, il y a déjà des croyants, il y a déjà des gens qui ont la parole de Dieu. Parce que je n'ai pas la parole de Dieu, premièrement, en lisant la Bible. Donc, prends comme règle les saines paroles que tu m'as entendu dire sur la foi. Et on avait vu, alors c'est quand même important, parce qu'aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est, les gens ne comprennent pas bien ce qu'on veut dire, mais parmi les traditions, il y a la tradition orale. Je vous dis, dans l'Église catholique, on appelle ça la tradition avec un grand T. Dans nos cours de théologie, dans notre formation, on nous a tous parlé de la tradition avec un grand T. Et la tradition avec un grand T, c'est la tradition orale qui transmet la parole de Dieu en premier lieu. Et on a vu dans le catéchisme de l'Église catholique que cette tradition orale transmet intégralement la parole de Dieu. La Bible ne transmet pas intégralement la parole de Dieu. La Bible n'est qu'une partie, une partie importante, je vous l'accorde, mais une partie de la parole de Dieu. On a bien vu que tout n'est pas écrit dans la Bible. Et deuxièmement, la Bible, quand elle est mal interprétée, n'est plus parole de Dieu. Et l'important pour nous, c'est de revenir à cette tradition orale, qui est l'interprétation, la manière voulue par Dieu de donner sa révélation aux hommes sur la terre. Au sens strict, Dieu, Jésus-Christ qui est venu sur terre, a voulu que nous puissions recevoir cette parole en écoutant les apôtres qui prêchent. C'est pour ça qu'il a fondé une Église, c'est pour ça qu'il a voulu une Église, et que son Église, c'est l'Église qui existe depuis qu'il est venu sur terre, depuis 2000 ans. Aucune Église fondée après Jésus-Christ n'a d'intérêt. Et cette Église donc de Jésus-Christ, pour laquelle il est mort, comme on le sait, c'est cette Église à qui il a confié la transmission de la parole de Dieu, et en plus le don des sacrements pour l'humanité entière. Et je crois que dans l'intention de Jésus-Christ, dans la volonté de Dieu, Dieu a voulu une Église pour que nous puissions recevoir la parole de Dieu en totalité, et que nous puissions recevoir tous les sacrements pour nous sanctifier. Et c'est pour ça que cette Église est importante. Il faut bien réfléchir sur l'Église, même si ça dérange certaines personnes, mais ce n'est pas grave. Alors, maintenant ce qu'il faut, puisqu'on parle de la tradition, on va prédire avec vous Matthieu chapitre 15. Et dans Matthieu chapitre 15, on va voir qu'il y a des traditions qui sont bonnes et des traditions qui sont mauvaises. C'est pour ça que la plupart des gens, vous voyez, de ces faux pasteurs qui sont dehors, et qui vous disent que la tradition n'existe pas, vraiment, je vous le dis, ils sont des mbutukus. La tradition est biblique. Prenons d'abord Acte chapitre 20 verset 35. Et dans Acte chapitre 20 verset 35, on voit ce passage où Saint Paul lui-même va parler, c'est Luc qui va faire parler Saint Paul, et il va dire, Acte 20 verset 35, « Vous savez, vous-même, même que ses mains ont pourvu à mes besoins, en tout, je vous ai montré, Acte 20 verset 35, en tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Alors, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. On sait qu'il y a d'abord eu quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. On sait que l'auteur des Actes des Apôtres, c'est Saint Luc. Celui qui a écrit l'évangile de Luc a aussi écrit les Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, il dit souvent « Nous, nous, nous » parce qu'il se promenait avec Paul et quand il était avec Paul, il disait « Nous, il était présent. » Et donc, la deuxième partie des Actes des Apôtres, à partir, j'ai envie de dire, bon déjà du chapitre 9, la conversion de Saint Paul, mais à partir du chapitre 15 où il y a le concile de Jérusalem, après on a l'impression que c'est la vie de Paul qui est déployée dans les Actes des Apôtres. Et il fait parler de Paul, donc constamment et régulièrement, lui, Luc, qui était donc un ami de Paul et qui marchait avec Paul. Et il dit dans Actes 20, 35 « En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » La première des choses qu'il faudrait, c'est « Est-ce que nous, nous vivons ce verset ? » « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » « Est-ce que tu es chiche ? » « Est-ce que tu es dû ? » « Si tu as la chance d'avoir eu un peu, il faut donner. » « Et il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » « Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. » L'amour se définit par le don. Alors, Actes 20, 35, Jésus-Christ 1 « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Et Paul nous dit que c'est Jésus-Christ qui a dit lui-même. Alors, première question qu'on va se poser, c'est « Puisque beaucoup d'entre nous pensent que ce qu'on a de Jésus-Christ se trouve uniquement dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean, trouvez-moi dans quel évangile, Matthieu, Marc, Luc ou Jean, Jésus-Christ a-t-il dit cela ? » Je reprends, Paul nous dit « Se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Paul, dans Actes, au chapitre 7, lorsqu'on sacrifie Étienne, est encore trop jeune et il garde les vêtements et les sacs de ceux qui vont lapider Étienne. Paul n'a jamais rencontré Jésus-Christ physiquement. La seule rencontre que Paul a eue avec Jésus-Christ, c'est sur la route de Damas et ensuite, est-ce qu'il a eu d'autres visions ou pas, je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est Jésus-Christ qui lui a enseigné son évangile comme il dit dans Galates, chapitre 1, verset 11. Et maintenant, lui, il dit dans ce passage où Luc était témoin qu'en se promenant, il disait que Jésus-Christ lui-même a dit. Où est-ce que Paul a pris cette phrase que Jésus-Christ lui-même a dit ? Eh bien, ce n'est pas dans Matthieu, ce n'est pas dans Marc, ce n'est pas dans Luc, ce n'est pas dans Jean. Et c'est pour ça que cette phrase fait partie de ce qu'on appelle la tradition orale. Il y a une tradition orale dans laquelle les apôtres disaient, les gens qui ont suivi Jésus-Christ disaient que Jésus-Christ avait dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Cette phrase est une phrase qui ne se trouve pas dans l'évangile de Matthieu, ni dans Marc, ni dans Luc, ni dans Jean, mais qui se trouve bien dans la bouche de Jésus-Christ commentée par les apôtres. C'est la tradition orale qui a véhiculé cette phrase. Alors, il y aurait d'autres passages si vous voulez, on peut lire 1 Thessaloniciens chapitre 4. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13, l'enlèvement pour ceux qui sont intéressés. « Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est ceux qui sont morts, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Donc nous, comme chrétiens, nous avons une espérance qui fait que même face à la mort, on sait qu'il y a une vie éternelle. Alors, ça ne nous empêche pas de pleurer quand un être cher meurt, mais on sait quand même au plus profond de notre cœur que c'est quand même extraordinaire. Moi, je sais que mon père et ma mère sont vivants, ils sont au ciel. Ma mère, j'en suis sûr, mon père a dû faire un peu purgatoire quand même, parce que ma mère, il n'y a pas trop de soucis. Et donc, en effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Alors, voici ce qui m'intéresse, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15. C'est encore Saint Paul qui parle. Et Saint Paul dit, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Trouvez-moi cette parole du Seigneur. » Cette parole du Seigneur se trouve où ? Ni dans Matthieu, ni dans Marc, ni dans Luc, ni dans Jean. Je vous dis la suite. « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange où son attrompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. » Jésus-Christ dit ça où ? C'est encore une phrase qui fait partie de la tradition orale. Il y a une tradition orale qui enseigne la parole de Dieu et qui donne la parole de Dieu aux hommes que nous sommes. Ce n'est pas moi qui l'ai voulu, c'est Jésus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et c'est pour ça que je vous rappelle que le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 82 disait que tout ce que nous croyons n'est pas dans les Saintes Écritures. Il en résulte que l'Église à laquelle est confiée la transmission et l'interprétation de la révélation, l'Église que le Christ a voulue, l'Église que le Christ a fondée et non pas une Église fondée par un homme. Il en résulte que l'Église à laquelle est confiée la transmission et l'interprétation de la révélation ne tire pas de la seule Écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, qu'il apporte ses arguments ou alors qu'il se convertisse, c'est tout. Et nous devons aimer la vérité. Vous ne pouvez pas écouter le Père et le Marie et continuer à rester dans vos Églises bizarres. Vous êtes malhonnête. Alors après vous m'envoyez des messages pour me dire que oui vraiment il ne faut pas faire la distinction entre protestants et catholiques. Je fais les distinctions que je veux comme je veux. Et c'est moi qui ai fondé cette radio et c'est moi qui ai donné la ligne éditoriale de cette radio. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec cette radio, vous l'éteignez et vous partez. Que les choses soient claires. Mais quel courage vous avez vous. Apportez-moi des arguments pour montrer que je vous mens. C'est tout ce que je veux moi. Je cherche qu'une seule chose c'est la vérité. Je veux la vérité. Si toi tu ne veux pas la vérité, tu fous le camp, tu te tires. Parce qu'on est fatigué par tous ces petits connaisseurs bizarres, ces sabitous qui ne connaissent rien et qui commencent à vouloir faire la leçon aux autres. Il faut savoir si on aime Dieu ou si on n'aime pas Dieu. Il faut savoir si on aime la vérité ou si on n'aime pas la vérité. Et au bout d'un moment, c'est important de savoir si on veut s'engager pour cette vérité. On n'a pas le droit de continuer à enseigner au nom de Jésus-Christ des choses qui ne sont pas conformes à la vraie parole de Dieu qui est gardée par la tradition orale de l'Église. Mais au bout d'un moment, quand même, il ne faut pas confondre l'Église fondée par Jésus-Christ avec l'Église fondée par Otsala et Samba ou Khamden du Nœudor. Il y a match, mais quand même. Et tout ça, c'est quoi ? C'est en vue de pouvoir, chacun d'entre nous, nous sanctifier davantage sur cette terre. Jésus-Christ a voulu une Église. Il est mort pour son Église. Mais aimons cette Église et travaillons dans cette Église, mes frères. Et arrêtons d'apporter des arguments stupides et idiots. On est dans la tradition, là. Combien de gens refusent la tradition ? Alors que la tradition est là. Je viens de vous lire des passages bibliques. Il faut lire la Bible, les gars. C'est important. Alors maintenant, une chose qui est sûre, c'est qu'il y a des passages bibliques, on parle de traditions qui sont mauvaises. Je vais vous lire Matthieu chapitre 15. Et dans Matthieu chapitre 15, on voit, c'est le titre même dans ma traduction protestante, Louis II, c'est les pharisiens et la tradition. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dire, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Donc on commence à dire à Jésus-Christ que lui-même, il est dans l'erreur parce qu'il refuse de respecter la tradition des anciens. Et la grande raison, c'est car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur pain. C'est quand même intéressant. Je reprends, je reprends. Matthieu 15, versets 1 et 2. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dire, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur pain. Je vous lis maintenant le dernier verset sur ce passage, c'est le verset 20. Voilà ce qui souille l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Jésus-Christ va rectifier le tir de ces gens-là. Que tu t'aies lavé les mains ou pas, ce n'est pas ça qui fait que ce n'est pas un péché, ce n'est pas impur. Alors ça manque d'hygiène, oui, parce qu'il faut se laver les mains avant de manger. Oui, on est d'accord, du côté de l'hygiène, oui, mais ce n'est pas un péché. Et Jésus-Christ lui-même leur dit à la fin au verset 20, voilà ce qui souille l'homme. Ce qui souille l'homme, c'est mais ce qui sort de la bouche provient du cœur et c'est ce qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtres, adultères, prostitutions, vols, faux témoignages, blasphèmes. Voilà ce qui souille l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Et c'est pour ça que Jésus-Christ va leur faire comprendre qu'il y a des traditions, oui, mais des traditions qui ne servent pas à grand-chose. Et dans ce passage, Jésus-Christ va condamner la tradition des anciens vécus comme le vivaient les pharisiens et les scribes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vraie tradition conforme à ce que Dieu veut qui transmet la parole de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Alors, on peut lire tout le passage si vous voulez. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur pain. » Il répondit « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? » C'est comme si Jésus-Christ était Camerounais. Il répond à une question par une question. « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? Car Dieu a dit « Honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Les maldictions, là, ça ne vient pas de Dieu. « Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est une oblation à Dieu n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. » Comme vous aimez l'argent, vous l'escrivez les pharisiens. « Vous dites que l'argent que j'aurais pu utiliser pour aider mon père et ma mère, « J'en ai fait une oblation à Dieu, donc je ne peux plus aider mon père et ma mère. » Voici ce que Jésus-Christ dit. « Ce dont j'aurais pu t'assister est une oblation à Dieu n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Ainsi, vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Il y a des gens qui annulent la parole de Dieu au nom d'une fausse tradition. Mais il y a une vraie tradition qui véhicule la vraie parole de Dieu. La tradition orale avec un grand T, comme vous venez de le voir tout à l'heure. Hypocrite. Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore d'élèves, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'il me rende un culte et enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. » Ces doctrines qui sont préceptes humains, c'est par exemple sur la scriptura, bien sûr. Jésus appela à lui la foule et lui dit « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui rend l'homme impur. » Alors forcément, quand Jésus-Christ dit une phrase pareille, on comprend que les adventistes sont complètement dans l'erreur. Comment on peut encore enseigner aujourd'hui, au nom d'une foi dite chrétienne, que le porc est interdit ? Voilà ce que Jésus-Christ a dit. Jésus appela à lui la foule et lui dit « Écoutez et comprenez. » Écoutez. Je pense qu'il y a des gens qui m'écoutent, non ? Maintenant ne faites pas qu'à écouter, maintenant comprenez. Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur. Il a menti ou il n'a pas menti ? Il a dit la vérité ou il n'a pas dit la vérité ? Si le porc était interdit, il aurait dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, sauf les aliments impurs. » Il n'a pas ajouté les aliments impurs. Et je vous rappelle que dans la nappe de Jopé, dans Actes au chapitre 10 et 11, Pierre va parler de cet événement où il a vu une nappe descendre du ciel avec des aliments impurs. Il entend une voix qui lui dit « Tu es manges. » Et puis il a dit « Je ne mangerai pas ça, c'est impossible, moi je ne mange pas des aliments impurs. » Et la voix lui a dit trois fois « Ne déclare pas impur ce que moi je déclare pur. » Je ne sais pas si on peut être plus clair que ça. Et ceux qui ne veulent pas comprendre, vous êtes bêtes et idiots, moi je n'y peux rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce n'est pas une question d'intelligence, mais non, c'est une question de bêtise. C'est que vous êtes borné dans votre tête et puis il n'y a rien à faire. Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui rend l'homme impur. Clair, net, propre. Prenons le passage parallèle dans Marc au chapitre 7. Et Marc au chapitre 7, je crois que c'est le verset 19. Alors je vais vérifier pour voir si je ne me trompe pas. Il leur dit « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence ? » Vous voyez, sans intelligence, c'est être bête, moi je n'y peux rien. Il leur dit « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence ? Ne saisissez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le rendre impur. Car cela n'entre pas dans son cœur mais dans son ventre, puis est évacué à l'écart. » Il déclarait pur tous les aliments. Jésus-Christ a déclaré pur tous les aliments. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui disent « Respectez les saintes d'écriture » et qui disent qu'on ne peut pas manger le porc. Mais on a vu ça où, mes amis ? Alors, continuons avec Matthieu chapitre 15. Jésus appela à lui la foule et lui dit « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui rend l'homme impur. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dit « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre cette parole ? » Oui, il y a des gens qui sont scandalisés par la 100.3. Mais c'est normal, il n'y a pas de souci. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dit « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre cette parole ? » Il répondit « Toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre prit la parole et lui dit « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus lui dit « Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence ? Ne saisissez-vous pas que tout ce qui rentre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté à l'écart. Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur et c'est ce qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. » C'est les mauvaises pensées qui te rendent impur. Toi qui as projeté le week-end prochain par terre avec ta petite quelque part là, il faut enlever ces mauvaises pensées de ta tête. Ça, ça te rend impur, ça c'est mauvais. Mais si tu ne te lèves pas les mains avant de manger, ce n'est pas grave. Il faut savoir où est-ce que se trouve la véritable gravité pour nous comme chrétiens. « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Meurtre, adultère, prostitution. » Deuxième bureau, tout ça, hein. Vol. Le vol, ce n'est pas uniquement le voleur qui prend une barre à mine pour venir détruire ta porte et venir chercher sous ton matelas les petites économies que tu as faites. Non, c'est des fausses signatures. On dit que tu as fait une mission quelque part alors que tu n'as pas fait de mission, on te donne de l'argent. Voleur. Vol, faux témoignage. Blasphème. Voilà ce qui souille l'homme, mais manger sans s'être lavé des mains, cela ne rend pas l'homme impur. Alors comprenons bien dans ce passage de Matthieu chapitre 15, le passage où il est dit « Ainsi vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. Mais la tradition orale de l'Église catholique avec un grand T qui donne la parole de Dieu en premier lieu avant que la Bible devienne sur terre, cette tradition orale est infaillible et a été voulue par Jésus-Christ. » On avait lu hier, Matthieu chapitre 23, versets 1 et 2 « Ils sont assis dans la chair de Moïse, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. » Nous, aujourd'hui, nous ne sommes plus assis dans la chair de Moïse, puisque Dieu a fait alliance avec Moïse dans ses testaments, il a fait alliance avec Pierre dans le Nouveau Testament. « Tu ne t'appelleras plus Pierre, tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre. » Jean 1, 40, 42. Et Matthieu 16, 18 « Pierre, tu es Pierre, si tu es Pierre, je bâtirai mon Église. » Et maintenant que Jésus-Christ a bâti son Église sur Pierre, il a même dit « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » « Ils sont assis dans la chair de Pierre, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. » Et si vous estimez que nous les prêtres nous comportons mal et que nous vivons mal, faites au moins ce qu'on vous dit. Et si vous allez faire ce que nous vous disons, ce que l'Église catholique vous enseigne, c'est la vérité de la révélation qui vous est donnée, dans son intégralité. Dès que vous quittez cette Église, forcément vous allez perdre les saines paroles dont Paul demande à Timothée de les garder. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre, vous voyez, qu'on ne peut pas au nom des saines d'Écriture refuser cette tradition avec un grand T qui est la tradition orale, qui est la tradition dans laquelle la foi a été enseignée et qui se trouve encore chez nous dans l'Église catholique. Je vais prendre un exemple. Nous avons le 21 novembre, une fête que nous célébrons, une mémoire, qui est la présentation de Marie au Temple. La présentation de Marie au Temple n'est pas dans les saines d'Écritures. Il est écrit nulle part que Marie, lorsqu'à un moment de sa vie, est allée se présenter au Temple et s'est consacrée à Dieu. Ça n'existe pas dans les saines d'Écritures, mais ça existe dans la révélation catholique, qui est la vraie révélation que Dieu a donnée aux hommes sur la terre. Et c'est pour ça que vouloir s'arrêter uniquement à sa compréhension de la Bible, c'est diminuer la vraie foi. Je reprends le paragraphe 82. Il en résulte que l'Église à laquelle est confiée la transmission et l'interprétation de la révélation ne tire pas de la seule Écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation. C'est pourquoi l'une et l'autre, on parle de la tradition et de la Bible, doivent être reçus et vénérés avec égal sentiment d'amour et de respect. Paragraphe 83. La tradition dont nous parlons ici est celle qui vient des apôtres et transmet ce que ceux-ci ont reçu de l'enseignement et de l'exemple de Jésus-Christ et qu'ils ont appris par l'Esprit-Saint. La tradition avec un grand T dont je vous parle, c'est bien explicité dans le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 83. Cette tradition dont nous parlons ici est celle qui vient des apôtres. C'est Luc XVI, celui qui vous écoute m'écoute, et transmet ce que ceux-ci ont reçu de l'enseignement et de l'exemple de Jésus-Christ et ce qu'ils ont appris par l'Esprit-Saint. En effet, la première génération de chrétiens n'avait pas encore un Nouveau Testament écrit. En effet, la première génération des chrétiens. On gagnerait à lire davantage le catéchisme de l'Église catholique. Le Nouveau Testament est né en 397. Matthieu, Marc, Luc et Jean n'ont jamais eu le Nouveau Testament dans les mains. Les apôtres n'ont jamais eu le Nouveau Testament dans les mains. Même Saint-Ignace d'Antioche et tous les premiers polycarpes et tout ça, qui sont morts martyres et tout ce que vous voulez, n'ont jamais eu le Nouveau Testament dans les mains. Pourtant, ils avaient la foi. Et on peut être chrétien sans avoir le Nouveau Testament. On peut être chrétien sans avoir la Bible. J'espère que c'est clair pour nous tous. Donc, en effet, la première génération de chrétiens n'avait pas encore un Nouveau Testament écrit et le Nouveau Testament lui-même atteste le processus de la tradition vivante, ce qu'on vient essayer de montrer tout à l'heure à travers ces passages. On a vu hier deux Thessaloniciens, un 15, et deux Thessaloniciens, pardon, deux 15, où Saint-Paul dit, je vous ai enseigné de vive voix et par lettre. Il y a un enseignement oral et un enseignement écrit. On a même vu qu'il y a des épîtres de Paul qui sont perdus. Donc, c'est pour ça, c'est important de revenir à ces saines paroles que tu as reçues de nous, comme dit, prends comme règle les saines paroles que tu m'as entendues dire sur la foi et l'amour selon Jésus-Christ et garde ce précieux dépôt grâce à l'Esprit Saint qui habite en nous. Je crois que c'est un petit peu la même chose qu'on trouve dans 2 Timothée 2. Je vous lis maintenant le deuxième Épître à Timothée, chapitre 2, verset 2. Transmets à des gens sûrs et capables d'enseigner les autres ce que tu tiens de moi à travers bien des témoins. La transmission va commencer à se faire par des personnes à qui on transmet la doctrine que nous avons reçue. Je crois qu'ici au Cameroun, pour ne pas dire en Afrique, on sait ce que c'est que la tradition orale. La tradition orale est très importante. Et c'est comme ça que Jésus-Christ a voulu que les choses se passent. Transmets à des gens sûrs et capables d'enseigner les autres. Chez nous à l'Ouest, lorsqu'un père de famille nomme un successeur, il sait comment il fait. Il y a une manière de faire. Il va dire à un ou deux ou trois de ses amis, voici ce que je souhaite, voici ce que je veux. Et après ses amis, lorsqu'il va mourir, vont venir pour dire oui, voici ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a dit, voici comment le testament va se faire, par orale. Grâce à des amis avec qui il marche. Si je me trompe, dites-moi. Transmets à des gens sûrs et capables d'enseigner les autres ce que tu tiens de moi à travers bien des témoins. Et donc c'est pour ça que Saint Paul et tous les épîtres mettent les gens en garde face aux fausses doctrines et des gens qui enseignent des choses qui ne sont plus ce que Jésus-Christ a voulu que l'on enseigne. Alors, je vous rappelle donc, on peut relire même la deuxième épître de Jean, verset 12. Donc dans la deuxième épître de Jean, il y a un seul chapitre. Dans la troisième épître de Jean, il y a aussi un seul chapitre. Dans l'épître de Jude, il y a un seul chapitre. Et dans l'épître à Philemon, il y a un seul chapitre. Et dans la deuxième épître de Jean, au verset 12, la troisième épître de Jean, au verset 13, je vous lis. Quoi que j'ai beaucoup à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de vive voix afin que notre joie soit complète. Ça, c'est la deuxième épître de Jean, le verset 12. Troisième épître de Jean, il y a un seul chapitre aussi, verset 13. J'aurai beaucoup à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons de vive voix. Alors, vous voyez que la tradition orale, l'enseignement oral, est bien présente dans les Saintes Écritures. Alors, la conclusion c'est quoi ? La conclusion c'est qu'un chrétien qui veut réellement respecter Jésus-Christ doit comprendre que sa foi repose premièrement sur la tradition orale avec un grand T. Et donc comprendre que tout ce qui a été mis dans les Saintes Écritures n'est qu'une partie de ce qui a été enseigné par oral. Donc tout ce que nous croyons n'est pas biblique. Et je vous rappelle, vous qui vous opposez toujours à la doctrine de l'église catholique et à ce que j'enseigne ici, vous êtes incapables de me donner une référence biblique qui montre pourquoi l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu. Aucun pasteur protestant, il faut quand même... J'espère qu'il y a des pasteurs protestants qui m'écoutent, qui me disent, vous pasteurs protestants, vous les non-catholiques, comment vous pouvez dire, prenez Matthieu chapitre 23, verset 2. Tu n'as pas le droit, puisque tu crois uniquement ce qui est biblique. Or dans la Bible, il n'est pas écrit que Matthieu a écrit un évangile. L'évangile vient de l'église. C'est notre église, l'église catholique, qui a donné 27 lits dans le Nouveau Testament. Et maintenant vous prenez nos 27 lits du Nouveau Testament et vous venez nous critiquer. Bon, moi je veux bien, mais apportez des critiques qui soient solides et montrez-nous que nous avons tort. Première chose, la foi d'un chrétien repose sur la tradition orale. Luc XVI, celui qui vous écoute, m'écoute. Deuxième chose, sur la Bible, les écrits sacrés, ce qu'on appelle la tradition écrite, la tradition orale, et puis ensuite il y a les écrits. Et cette Bible qui a été discernée par l'église, et qui a 73 livres et non pas 66 livres. Et troisièmement, sur le magistère, et on avait vu un petit peu hier, et on ne va pas insister beaucoup, Jean XVI, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre. L'Esprit Saint, lui, lorsqu'il viendra, vous conduira à la vérité tout entière. Et à travers le concile, l'Esprit Saint conduit l'église à la vérité tout entière. Et au fur et à mesure que nous, l'Esprit Saint nous conduit à la vérité tout entière. Et je vous avais dit hier, qu'est-ce que vous voulez qu'aujourd'hui, la Bible vous dise sur le condom ? La Bible ne parle pas du condom. Qu'est-ce que la Bible dit sur la contraception ? Et comme par hasard, si vous voulez être honnête, c'est pas moi, mais relisez le livre de Rome Sweet Home, de ce pasteur protestant qui est devenu catholique malgré lui, parce qu'il a découvert que la vérité est chez nous, lui était intelligent, et bien sa femme, lorsqu'elle était en première année à l'université, on lui a proposé de faire un travail, et elle a choisi le travail sur la contraception. Et elle a dit à son mari qu'on s'est aperçu que la seule église qui n'a pas changé sa position sur la contraception, c'est l'église catholique. Nous sommes restés fidèles à l'enseignement que nous avons depuis toujours. Toutes les autres églises, aujourd'hui, on a même des églises protestantes, on a des femmes qui sont pasteurs, on a même des femmes qui sont évêques et qui sont lesbiennes. Donc au bout d'un moment, quand même, c'est un peu le désordre. Alors, tout ça pour essayer de nous faire comprendre que c'est important de garder la véritable parole de Dieu, la saine doctrine. Et donc c'est le conseil que notre ami Paul donne à son fils Timothée, « Prends comme règle les saines paroles que tu m'as entendu dire sur la foi et l'amour selon Jésus-Christ. » Et les saines paroles, c'est pas toi en lisant ta Bible qui comprends la Bible comme tu peux aujourd'hui. Les saines paroles, elles existent depuis que le Christ a donné son enseignement aux apôtres, qui est gardé dans l'église et qui existe depuis 2000 ans. Je veux te dire merci car tu as pu du bien à mon âme Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue Que mon âme te bénisse Que mon âme t'exalte Que mon âme crie J'étais une pauvre pêcheresse Et tu m'as enlevé